Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir un thème tactique qui est très important et qui peut vous faire gagner énormément de parties si vous l'amenez jusqu'au stade de réflexe. Bon d'ailleurs, chez moi, vous allez voir que c'est pas forcément encore un réflexe, il y a un exercice sur lequel j'ai eu un peu de mal et heureusement on m'a aidé. Allez on voit ça tout de suite ensemble, go ! Ok c'est parti, j'ai l'impression que ça marche. Ici on va faire quelques problèmes de pièces enfermées. Alors là vous voyez, je remarque que cette dame blanche est un peu enfermée bizarrement. Donc où est-ce qu'on va déplacer le roi noir ici ? Alors peut-être qu'on peut le déplacer en d6 et ensuite on vient du coup menacer le cavalier c6 qui serait en prise. Et si du coup après roi d6, le cavalier c6 se déplace en d4, là typiquement il y a peut-être tour gb8 et la dame blanche qui est enfermée. J'ai l'impression que c'est bon ça. Roi d6, cavalier d4, bon pour l'instant tout se passe comme prévu. Et là vous voyez, c'est important de travailler ce thème parce qu'on le repère pas forcément si on ne l'a jamais vu. Moi dès le début ici je me suis dit, ah la dame b7 elle manque de cases, il peut y avoir des tours b8 et elle est enfermée. Ouais et donc là après cavalier d4, je me dis, ah la dame blanche elle manque de cases, elle manque de cases, on peut l'attaquer, on peut l'enfermer. Mais ça si vous n'avez jamais travaillé ce thème, vous ne pouvez pas le voir. Donc là j'ai l'impression qu'il y a tour gb8 et finalement la dame blanche, où est-ce qu'elle va ? Elle va nulle part, elle est enfermée. Finalement sur tour gb8, seul coup qui reste est qu'il y ait b5 mais vous prend b5 et on gagne une pièce. Bon, c'est gagné. Tour gb8. Ouais du coup, bon, chestcom qui donne la dame mais bon, la dame qui était enfermée. Ok, ça c'était un problème niveau 1900. On passe au suivant. Ok, ici, e prend d6 qui a été joué. Moi ici j'ai l'impression que c'est juste cavalier prend e3, puis cavalier prend c2 et la tour a1 qui est du coup enfermée. J'ai l'impression que c'est ça le thème. Cahier prend e3. Ok, fou b5. Sur fou b5, on va juste jouer fou d7 je pense. Et maintenant, on peut faire cahier prend c2. Et voilà, vous voyez la tour a1 qui est enfermée. Donc ça c'est très très thématique. Dans beaucoup d'ouvertures, vous l'avez. Attention au tour a1, au tour h1, au tour a8, au tour h8. Deux façons très souvent de les enfermer, c'est avec les cavaliers qui arrivent en f7, en f2, en c2 ou en c7. Ou bien souvent vous avez les fameux fou prend g2, fou prend g7, fou prend b7, fou prend b2. Voilà, ce thème de la pièce enfermée, de la tour enfermée dans le coin, c'est très très thématique. Problème niveau 2000 et quelques. Ok, suivant. Ok, ici c3. Et là, est-ce que vous remarquez dans le chat une pièce blanche qui manque de cases ? C'est le premier moyen de repérer une pièce... Enfin, c'est le premier moyen de potentiellement repérer une tactique liée à une pièce enfermée. C'est de se dire, ok, chez l'adversaire, est-ce que là, j'ai pas une pièce chez mon adversaire qui manque de cases ? Alors, des gens me disent le fou b2. C'est vrai qu'il manque de cases, le fou b2, mais je vois pas trop comment on pourrait l'attaquer. Donc malheureusement, c'est pas le fou b2, j'ai l'impression. Est-ce que vous voyez d'autres pièces qui seraient potentiellement enfermées chez les blancs ? Enfin, qui manqueraient de cases ? Moi j'en vois une. La dame blanche, ouais, exactement. Bien joué, bien joué Valrec. Moi je repère cette dame g3 qui manque vraiment de cases. Alors comment on pourrait en profiter ? Je vois deux façons. Alors si on fait fou h4, peut-être dame g4, f5. Celle-là, elle va se faire enfermer. Fou h4, si dame e3, il y a fou g5, attention. Et il y a clouage, la dame, qui est perdue. Et sur fou h4, s'il joue dame h2, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle s'enfuit. Ça c'est un peu un problème pour nous. Ouais, ça malheureusement, c'est embêtant. Vous voyez, fou h4, dame h2. Et j'ai du mal à voir comment ensuite on va gagner la dame blanche. Donc peut-être qu'il y a aussi cavalier f5 qui peut être intéressant pour attaquer cette dame blanche qui manque de cases. Mais sur cavalier f5, peut-être qu'il y a encore dame h2. Et malheureusement, la dame qui s'enfuit. Pas évident ici, non ? Donc j'hésite ici entre fou h4 et cavalier f5. Mais j'ai l'impression que sur les deux coups, il y a dame h2. Et finalement, la dame blanche qui s'enfuit. Qui s'enfuit. Donc c'est pas évident, qu'est-ce que vous en pensez ici ? Je pense que c'est quand même fou h4 le coup. Essayons fou h4. Ah non, c'est pas ça, malheureusement. Ah. Ah là 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 là. Cavalier f5 alors ? Ou peut-être que je... Ah oui, vous avez raison. Excusez-moi. Fou g5 d'abord. Ah ouais, super. Fou g5. Ah ouais, super intéressant. Bien joué. Bien joué à ceux qui l'ont repéré. Fou g5, suivi de fou f4. Et vous avez la dame blanche qui manque de cases. Et en fait, ça résout le problème que j'arrivais pas à résoudre. Qui est que la dame blanche va en h2. Donc fou g5. Et fou f4. Super. Et là, vous voyez, en fait, la dame peut pas aller en h2 du coup. Parce que, bah, il y a le fou de f4. Et après, dame g4. Ici, il y a f5. Dame h5. G6, j'imagine. Et c'est incroyable. Regardez. Après tout ce périple, bah, la dame blanche, elle est perdue. Elle peut pas aller ici. Elle peut pas aller ici. Parce qu'il y a le cavalier. Et finalement, partout ici, c'est contrôlé par l'adversaire. Donc l'ordinateur qui préfère donner. Donner carrément sa dame. Donc vous voyez, c'est pas évident. Et si vous travaillez pas ce thème, il y a aucune raison que vous trouviez la solution. D'ailleurs, peut-être que je devrais en faire plus, vu que j'ai pas trouvé la solution. Mais ça saute pas aux yeux, là, comme ça, quand on regarde la position. On se dit pas, ah tiens, la dame blanche, je vais la gagner dans 4 coups. Donc c'est pour cela que je vous invite à faire des exos. Avec le thème pièce enfermée. C'est pas mal. D'ailleurs, je vais en faire plus, je pense. J'en ai besoin. Ok. Donc ça, on est bon. Et là, on mange juste la dame. Ok. Exo niveau 1800. Donc voilà. C'est bon pour la confiance. Allez, on passe au suivant. Ok. Cavalier F1. Comment continuer ? Alors là, ça me saute pas aux yeux. Une pièce enfermée chez les blancs. Ça me saute vraiment pas aux yeux. Ah ! Je viens de la voir. Est-ce que vous l'avez vue ? Est-ce que vous l'avez ? Il y a une pièce chez les blancs qui manque cruellement de cases. Est-ce que vous voyez laquelle ? Pas évident, hein ? Pas évident. Très vite, on fait pas gaffe à ça. Ça m'est arrivé déjà beaucoup de fois de penser que ce genre de pièce n'était pas en manque de cases. Mais en fait, si. Exactement, le KSC3 a bien joué, tout le monde. Et ça, c'est très tricky. Parce que souvent, les cavaliers, quand ils sont au centre, on a du mal à se dire qu'un cavalier au centre peut manquer de cases. Parce qu'en plus, ça se déplace en L. Donc c'est pas forcément un déplacement qu'on a l'habitude d'anticiper. Et donc très souvent, on se dit, bon, il est au centre, il sera jamais enfermé. Mais en réalité, ici, le KSC3 peut pas aller en D1. Peut pas aller en E2. Peut pas aller en E4. Peut pas aller en D5. Peut pas aller en B5. Peut pas aller en A2. Peut pas aller en A4. Parce qu'il y a la tour. Au final, B4. Et on gagne une pièce. Et voilà. Et ça, franchement, vous travaillez pas ça, jamais vous voyez B4. Ok. Là, bien sûr, on prend intermédiaire et on se régale. Exo niveau 1800. Pas facile. Suivant. Ok. Ici, bien sûr, vous remarquez, là c'est évident, le fou A2 manque de cases. Donc, il faut en profiter. Il faut pas ouvrir la boîte pour qu'il s'enfuie. Donc, comment le faire ? Peut-être Roi C1. Roi C1, et il est obligé de jouer A4. Ah non, le pion va dans ce sens, pardon. Donc, Roi C1, finalement. Bah, c'est bon, Roi C1. Le fou A2 est perdu, en fait. Parce que si le Roi noir bouge ailleurs, le fou A2 n'est plus défendu. Et si le fou va en B1, il se fait manger par le Roi. Voilà, exo niveau 2000 et calques. Vous voyez, pas dur, pas dur. Mais c'est un thème intéressant qu'il faut travailler. Ça peut vous rapporter beaucoup de points. Bon, vous avez vu lors de cet entraînement en tactique, que l'importance de repérer ce signal des pièces qui manquent de cases est très importante. De manière générale, ce thème des signaux faibles en tactique, c'est extrêmement important. Et ça peut vous faire prendre, allez, 200, 300 points en tactique. Je vous mets le lien de cette vidéo très importante sur ce thème des signaux faibles en tactique. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501